Salut amis entrepreneurs, je t'avais expliqué auparavant comment faire pour récupérer, pour télécharger une vidéo présente sur Facebook. Je vais te donner aujourd'hui une nouvelle méthode justement pour pouvoir récupérer des vidéos sur Facebook. On regarde ça sur mon écran. Alors comment faire effectivement pour récupérer une vidéo qui est sur Facebook pour la télécharger sur son ordinateur ? Alors quand tu es sur ta page Facebook, c'est extrêmement simple. Il ne te suffit juste qu'à cliquer sur la vidéo, sur la vidéo que tu veux récupérer depuis ta page Facebook. Tu cliques là-dessus et tu es donc ta vidéo s'ouvre là comme ça en plein écran et en haut, sur les trois petits points qui sont en haut, ici en haut à droite, tu cliques dessus, tu vois tu as l'option télécharger la vidéo. Bon, tu vois c'est super simple. Mais évidemment tu vas me dire, mais moi ce qui m'intéresserait aussi surtout, c'est peut-être aussi de récupérer des vidéos que je peux voir comme ça sur des pages Facebook auxquelles je suis abonné. Et ça m'intéresserait éventuellement de récupérer parfois la vidéo que je visionne. Alors justement, il y a une astuce très simple. Je t'en avais déjà parlé sur une autre vidéo dont je te mets le lien dans la description. Mais j'ai envie de te partager une autre solution aussi qui peut être intéressante à exploiter. Si la solution, la première solution ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus, ce qui peut malheureusement arriver, eh bien je te propose cette nouvelle solution là que je viens de découvrir qui peut être intéressante. Donc tu arrives sur une page Facebook comme ça et il y a une vidéo que tu aimerais pouvoir récupérer. Voilà, là je suis sur une page Facebook de bande annonce de films. Et je me dis, tiens, cette vidéo là, j'aimerais bien pouvoir la récupérer, comment je peux faire ? Parce qu'évidemment, quand je clique dessus et ensuite sur les trois petits points en haut à droite, je n'ai pas l'option de télécharger la vidéo. Donc c'est un problème. En fait, c'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas recopier le lien ici. Tu recopies ce lien là et ensuite, tu vas ouvrir une application qui s'appelle 4K Vidéo Downloader. Et quand tu ouvres cette application, alors je précise, c'est une application gratuite, tu peux la récupérer gratuitement sur Internet. Et quand tu ouvres cette application, tu n'as plus qu'à cliquer ici en haut à gauche sur Plus, le bouton Plus, tu vas coller le lien. Et le lien va se copier automatiquement dans l'application. Il te propose différentes définitions. Donc par exemple, tiens, je vais prendre 720p, le format le plus élevé qui est proposé ici, en format MP4, qui est un format standard. Et je clique ensuite juste sur Télécharger. Voilà, ça prend quelques secondes en fonction évidemment de ta connexion Internet. Ah, soyons réalistes. Mais tu récupères comme ça la vidéo sur ton ordinateur. Il y a un dossier qui s'est créé. Donc à toi de vérifier dans quel dossier précisément la vidéo a été enregistrée. Et ensuite, tu as pu, voilà, tu visionnes ta vidéo normalement sur ton ordi, tranquillement, hors connexion. Et ça, c'est super cool. C'est éventuellement des vidéos que tu peux récupérer, voilà, des extraits pour illustrer certaines de tes vidéos de com que tu utilises. Voilà, je te rappelle, la vidéo en tant qu'entrepreneur, c'est super important. Mais tu peux te dire, tiens, dans certaines vidéos, je pourrais prendre un extrait de 2-3 secondes pour faire une transition, pour illustrer mes propos, ça pourrait être sympa. Et c'est, voilà, une façon très simple de récupérer des vidéos sur Facebook. J'espère que ça t'a aidé et que ça va te permettre, comme ça, de pouvoir faire des choses créatives en termes de montage vidéo. Et puis, si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite surtout pas à me contacter via mon site web, christophtrain.fr, ou alors directement depuis ma page Facebook, voilà, tu peux me contacter également depuis ma page Facebook. Je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes tes questions. Et puis, de cette manière-là, voilà, ça peut te permettre d'avancer. J'en serai ravi. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !